bonjour tous amis bicoleurs je vous ai demandé il ya quelques temps si vous avez des questions de l'écrire en commentaire ça a très très bien marché je vous en remercie d'avoir participé il va y avoir une foire aux questions c'est maintenant et il y en a pas mal parce que vous avez beaucoup beaucoup posé de questions alors david vallot pose la question bonjour barnabé est ce que tu utilises encore ton rocket stove qui était dans ton salon sinon pourquoi merci on avait en doublons un gros poil et ce petit point là on essaie et comme il était moche parce que pour moi ce qui est fonctionnel suffit à être fonctionnel avant d'esthétique effectivement il y avait deux trois pièces qui étaient contendantes en bas on va dire et il ya deux trois personnes qui sont pris les pieds dedans ce qui regardait en l'air ou je ne sais pas trop et du coup comme il y avait un double emploi et qu'il était un petit peu sous dimensionné pour l'immense maison que nous avons parce qu'au départ je savais pas que je serais autonome ou j'aurais cherché à être autonome du coup on a fait une grande maison du coup ce poil là a fini à un moment donné ici là il ya je sais pas si on voit il ya un trou là bas un trou de cheminée donc il était là dans la véranda pour pour l'hiver pour rigoler un petit peu quand on voulait se mettre au chaud même s'il n'y avait pas de nuages même s'il y avait enlevé pour participer déjà un concours avec je l'améliorer j'ai participé un concours avec et je l'ai bien amélioré il va finir dans la petite maison autonome qui fait 35 mètres carrés au sol 70 sur deux niveaux ça va être impeccable pour ça donc il n'est plus dans la maison d'ici mais il va être dans une petite maison même que je suis en train de construire voilà très bonne question deuxième question mathieu fabre sur les anciennes vidéos aussi ça lui est d'abord merci pour toutes les vidéos depuis des années et ta bonne humeur ça fait plaisir un petit compliment je me rappelle que tu avais mis des panneaux photovoltaïques sur ton parc est ce que l'installation est toujours fonctionnelle est le rendement toujours bon merci très bonne question effectivement les fautes panneaux photovoltaïques fonctionnent toujours très bien et le petit système où justement ça répond à une autre question tout le surplus photovoltaïque était envoyé dans le chauffe-eau pour faire ce qu'on appelle une réserve batterie thermique on stocke la chaleur ça marche très très bien il ya juste un petit souci à un moment donné j'avais mis des sons de température un petit peu des je sais plus comment elle s'appelle mais c'était pas très très performante et des fois il ya un saut il ya une mauvaise valeur où il ya un faux contact je ne sais pas pourquoi et du coup des fois il me rappe moins 127 degrés alors quand l'eau est chaude et que la sonde indique moins 127 degrés tout le monde se met leur branle enfin l'ordinateur qui me dit qu'on procé ça se met en branle il faut chauffer il faut chauffer chauffer il fait froid déjà j'aurais dû dans le programme dire quand c'est moins 127 oublie fait comme s'il n'est pas de valeur voilà et j'aurais dû et des fois il y a des sauts un peu plus délicat et j'aurais dû dire va faire une moyenne glissante qui était quelques étaient pas qu'ils auraient été mieux ce que je n'ai pas fait du coup un mois ça a pas mal déconné finalement j'ai acheté pas mal d'électricité alors que j'aurais pu en produire ça c'est comme ça du coup c'est pas forcément évident en hiver s'il ya vraiment l'armée en plus des mois d'hiver assez difficile du coup il y avait très très peu de chaleur de soleil disponible pour chauffer l'eau et du coup quand on dépassait un certain seuil en dessous moi j'avais dit ben chauffe voilà et du coup ça consommait pas mal j'aurais dû dire tant qu'il ya un petit peu de soleil n'enclenche jamais même seulement en dessous du seuil de température n'enclenche jamais la résistance par contre quand il ya plus de soleil t'attends trois quatre heures ce qui est un autre programme ligne que je devrais rajouter en disant ben là on va rentrer dans les heures creuses tu peux acheter de l'électricité du coup je me suis trouvé avec pas mal d'heures pleines plus que d'heures creuses alors que j'avais un système photovoltaïque performant qui me permettait de consommer maximum après l'automne a été très 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 nuageux et pluvieux tant mieux pour les sources et la flotte et pour le photovoltaïque c'était pas super je vais changer ce système là parce que j'ai un copain qui s'appelle nicolas la question va être un peu longue mais c'est sympa qui m'avait aidé sur ce projet là et on va refaire ça et là il y aura un variateur qui ça va pas être un hasher mais un variateur statique alors on fera une vidéo aussi tout le monde veut absolument il ya beaucoup de commentaires qui disent je veux que tu nous montes ça qui a fait une carte un peu plus grosse avec des sons de température des pt 1000 qui sont plus performantes on peut monter plus en température du coup on va faire autre chose avec et du coup ce système là va être très 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 performant et du coup tombera possiblement moins en panne que le mien que j'avais bricolé donc c'est possible que je fasse un changement et si je fais changement et ça vous intéresse j'en ferai une vidéo avec plaisir mais sinon le photovoltaïque il me fait économiser de 300 euros au moins 200 euros chaque année ce qui fait que bah vu que j'avais payé 600 euros ça fait belle lurette qu'il est remboursé voilà très bonne question sur tik tok yuri do it yourself question la batterie que tu as fabriqué pour ta remorque à vélo tient elle encore et bien évidemment alors j'ai jeté j'ai démonté la remorque à vélo parce que ici il faut comprendre que j'habite il ya une pente de 20% qui est très très élevé les moteurs 250 watts même doublé sont pas assez puissant pour monter une charge plus frein en remorque donc c'était compliqué donc j'ai démonté la remorque mais la batterie elle est toujours dans mon atelier et je l'ai gardé je m'en sers en appoint tout cas certains moments c'est à 48 volts donc je m'en sers elle marche très très bien je m'en suis pas beaucoup servi mais je suis étonné qu'elle tient la charge des fois je l'ai laissé peut-être six mois un an sans m'en servir hop je la reprends elle était déjà chargée en fait elle encore reste et chargé pas d'autodécharge je suis très très content de cette batterie un petit peu ancestral au lithium pour ceux qui connaissent pas je mettrais le lien de cette vidéo c'était comment faire une remorque vélo solaire voilà donc le lien va apparaître ici pour cette vidéo dans lequel j'ai fabriqué ma première batterie lithium voilà il ya une petite image qui va apparaître voilà pour recontextualiser voilà très bonne question encore sur tik tok aussi steven aceberg qui me pose une question bonjour votre éolienne et votre éolienne avec les ailes en aluminium est-elle toujours fonctionnel alors très bonne question non toutes les ailes que j'ai fabriqué que j'ai aidé à construire en aluminium on les palettes est vraiment sympa mais les roulements on les avait inclus dans une grosse boîte j'avais appelé ça le raptor et on avait percé à peu près droit et c'est là le problème à peu près droit avec une grosse grosse mèche pour faire ce qu'on appelle une cage pour ce roulement à billes les deux côtés et comme c'était assez proche et ben il y avait là que c'était pas bien tenu si ça avait été un peu plus loin il aurait mieux tenu et comme cette cage pour roulement à billes était pas bien faite et ben dès qu'il y avait un peu de vibrations ça faisait bouger cette cage qui était en aluminium et du coup il y a eu du jeu et à un moment donné le roulement et s'est mis extérieur à faire à se décaler un petit peu et du coup ça faisait forcer les billes et du coup là déjà c'était des petits roulements parce que je pouvais pas percer plus gros que ces petits roulements avec une mèche normale que j'avais avec un petit pas une queue réduite ce qu'on appelle et du coup au bout d'un moment les pales tournaient plus et aussi du fait d'un déséquilibre j'avais mis des deux boulons par pales pour les tenir bien mais ça faisait un petit jeu qui fait qu'elles n'étaient pas toujours très équilibrées et ce qui dit ça faisait une vibration qui d'ailleurs dans ces roulements ont fait que le c'est cette cage de roulement c'est usé à normalement et du coup refaire cette pièce là était assez compliqué du coup du coup du coup et ballon elle ne fonctionne plus à cause d'un problème de roulement et d'équilibrage des pales que j'ai solutionné parce qu'à un moment donné on les avait bien mise et là on a percé en habise quand même une goupille fendue alors là ça ne pouvait plus bouger du tout là la pâle était parfaitement bien alignée mais j'avais pas le système de roulement adapté à cette dernière donc non il tourne plus à son atelier en attente que le projet continue mais il n'y avait pas beaucoup de vent chez moi donc je n'étais pas beaucoup motivé pour l'insta pour faire avancer ce projet mais très bonne question alors d'autres questions alors des questions et des questions perso je sais pas allez on va faire quelques unes à bonjour peut-on nous présenter ton matériel que tu aimes le plus utilisé dans ton atelier alors on va faire une petite visite et je vous emmène on va aller dans l'atelier je vais vous montrer quelques outils que j'aime bien utiliser ah voilà un petit tour dans mon atelier alors je vous préviens tout de suite je l'ai tout rangé parce que sinon on peut même pas rentrer dedans là il ya deux tonneaux avec du kaki qui est en train de fermenter donc ça ça va être un joli projet l'alcool est sûr parce qu'on voit là dedans voilà du kaki qui ferment très bien qu'est-ce qu'on a là hop qu'est-ce qu'on a voilà il y a six circulaires qui quand même qui qui est principal je m'en sers très 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 souvent là les outils mécaniques les boîtes qu'est ce qu'on a là on a deux trois trucs pas de quoi faire des bobines justement pour faire des des d'alternateurs on va mettre un peu de rue ça c'est mon dernier backside pour les pour faire des tissus durs qu'on par contre c'est pas très mal ça c'est mon stabilisateur pour toutes mes compotes de châtaignes et tout ça alors il y a du matériel de pêche il y a du matériel éoliennes je crois que c'est non là il ya mes poteries et mais parler de poterie la plomberie des clous des visseries ouais toutes mes bouteilles de n'importe quoi qu'est-ce qu'on a là-haut il ya pas mal de matériel là-haut il ya toutes mes belles boîtes mais mes graines mais vis là bon il ya tous les outils partout partout il ya un petit tour chimpo là pour ceux qui connaissent pas mon compresseur massier à ruban métallique m'a prêté qu'il faudra que je rentre dès que j'aurai fini mon projet ça c'est le moulin qu'il faut que je rentre qui marche pas très très bien après la soudeuse ici ça c'est du super matériel c'est pour oxybutane là pour pour souder le chaud du cuivre des choses comme ça et mon générateur de courant je m'en sers tout le temps mais évidemment si vous mettez du tout le vol du 5 vol du 10 volts voilà c'est vraiment confortable voilà c'est un cadeau que j'ai eu on est un peu d'être portatif mais pas grand chose une partie climatique pas là mon étau je me sers tout le temps alors ça bien évidemment pour dès qu'on veut on l'allume et ça c'est vraiment très très confortable là j'ai une petite scie à ruban fox qui est pas mal sinon j'ai désaguisé donc faut que j'arriguise bon ça c'est tout des bricoles il ya mon tour à bois je m'en sers vraiment très très souvent quand j'ai des projets mais sinon non alors là il ya ma lapidaire j'adore cette lapidaire on l'allume pour tailler les crayons pour poncer du bois c'est vraiment sympa la personne à colonnes qui est un outil indispensable et puis après il ya bien évidemment des caisses de tout et n'importe quoi et ma poubelle c'est d'abord un laser ici découpeuse laser que j'ai jamais pris le temps de monter ça c'est mes projets alors là c'est les plus super projets qui vont venir sur du solaire thermique elles sont des températures dans tous les sens bon c'est quelque chose qu'il faudrait pas que je vende et là qu'est ce qu'on a on avait tout ça c'est sur la fonderie voilà il ya des essais de fonderie sur les émaux il ya les ventilateurs pour jouer c'est encore des matins de poterie toute ma ferraille mes planches ça c'est les cadeaux que je reçois temps à y'a la batterie de vélo je vais parler tout à l'heure elle est toujours là elle fonctionne bien voilà et puis c'est tout c'est maintenant ma route ibai qui est là et ben voilà on a fait le tour de l'atelier c'est pas mal puis les habits en vrac bien évidemment avec deux trois matériel en attente et ben voilà on a fait le tour de l'atelier mes meilleurs outils avec mon rotofil pour faire les bordures de temps en temps tout est là dans au sol dans 20 mètres carrés 25 mètres carrés autre question perso pourquoi pas quels sont les supports que vous utilisez pour acquérir toutes ces connaissances le top 5 des livres ou plus les vidéos à voir merci d'avance ça c'était pierre schwab schwab non j'ai pas vraiment de livres techniques voilà non j'ai pas le dit du tout je lis très peu de livres je lis des pdf des fois qu'on envoie je regarde beaucoup de vidéos et et parce que j'ai fait beaucoup de vidéos qu'il ya beaucoup de gens qui se sont qui qui sont mis et à aimer ce que je fais et être prêt à m'aider quand j'ai un problème technique de programmation ou de mécanique ou d'usinage ou ci ou ça j'en parle beaucoup à ces gens là je vais les voir j'en parle j'en parle et oui non c'est bon c'est pas bien et du coup c'est comme ça que j'apprends après il ya des magasins d'outils ou de pièces qui sont exceptionnelles je les consulte juste pour que ça me donne des idées de tout ce que je pourrais utiliser comme pièces disponibles qui existent pour faire ce que je veux faire si je veux orienter un miroir comme ci comme ça ce qu'il en existe des goupilles ce qui est tout ça donc je regarde les catalogues je me fais plaisir en regardant les catalogues d'outils par exemple le catalogue de 1 2 3 roulements j'ai les quatre pour savoir tous les types de roulements qui existent j'aime bien aussi très distribution voilà c'est des sites que je consulterai de temps en temps et je regarde tout ce qui existe comme type de goupilles et autres roulements clavettes axe moteur tout ça après les sites aliexpress aussi beaucoup je regarde mais par curiosité qu'est ce qui est disponible voilà qui pourrait m'intéresser qui correspond à la philosophie de ma chaîne donc non j'ai pas de vidéo ni de livres sur le sujet technique malheureusement à vous proposer on a une question là ton plat préféré mon plat préféré j'adore le risotto c'est bien préparé c'est sympa avec un arrêt de canard là sinon des lasagnes végétarienne ou viande j'adore ça aussi pépite voilà qu'est ce qu'on a instagram quentin margant qui dit bonjour barnabé je me demande où est ce que tu as appris à bricoler merci pour ton travail était super vidéo j'ai appris à bricoler parce que j'ai besoin de bricoler je n'étais pas assez riche pour m'offrir tout ce que je veux du coup j'ai oublié de le faire exemple la semaine dernière il ya quinze jours j'ai refait j'ai cassé mon envoyage du coup j'ai refait l'embrayage de ma voiture tout seul avec un ami qui avait une fausse et qui m'a aidé lui a commencé à tout démonter et du coup je l'ai aidé et finalement on a remonté à moitié ensemble et ça s'est bien passé et la semaine dernière c'était la cour en distribution j'avais jamais fait j'ai un copain paris qui est venu qui m'a c'était chez moi qui a tout démonté et à mon avis il faut que j'y aille je te laisse voilà donc on a démonté la majeure partie le plus dur c'était d'extraire une des poulies là du vilebrequin je ne savais pas comment on a fabriqué une pièce là je vais la montrer à l'image pour extraire et puis évidemment je me suis débrouillé j'ai changé la pompe à eau j'ai changé les trois les les deux poulies donc j'ai envie j'ai regardé un tuto le tuto il n'a mené rien j'ai acheté le manuel d'automobile ça m'a rien donné non plus enfin ça m'a rien appris de vraiment particulier sinon que je vous débrouille un petit peu donc je l'ai fait tout seul voilà c'est comme ça qu'on a pour bricoler parce qu'on se dit allez on y va et au pire c'est pas c'est foutu c'est pas grave voilà donc il faut y aller il faut y aller il faut se dire j'ai besoin de ça j'y vais voilà voilà alors on a l'andreca sur instagram qui pose une question bonjour tu as l'air de te concentrer à temps plein sur ta chaîne youtube et tes projets personnels est ce que ça te suffit pour te rémunérer et vivre correctement et bon courage pour la faq alors question financier j'ai pas mal travaillé avant voilà du coup j'ai un petit pécule qui me permet de vivre tranquillement tranquillement minimum ça doit être 5 600 euros par mois ce qui est déjà pas du tout négligeable mais c'est pas c'est pas rsa ni c'est quelque chose des loyers que de maison que j'ai fait et que je récupère et que je garde après un pot c'est ce qui me reste et du coup comment je fais pour le logement ben j'ai fait la maison ici donc j'ai pas besoin de payer pour loger le bois je le fais avec des agriculteurs qui me prêtent du bois qui est tombé qui est mort qui me donne du coup je paye pas de bois la voiture je la répare tout seul la jardin est immense du coup j'ai pas besoin de beaucoup d'argent sauf pour faire des vidéos et j'ai plein de petites choses de bricoles et ça alors là je le dis merci c'est quand même les c'est quand même les tipeurs qui participent à une certaine hauteur tous les mois tous les mois tous les mois tous les mois qui donnent manière récurrente ou de manière unique ils font des types ils me donnent des sous donc voilà le site tipeee est là et les gens donnent des sous et avec ces sous ce qui sont pas beaucoup mais je les remercie énormément ça me permet d'acheter pas mal de petits accessoires depuis cinq six ans je mets la publicité malheureusement sur google sur youtube et réussir publicité ça me permet d'amener un petit peu plus de finances pour acheter des choses alors c'est pas forcément une bonne chose d'avoir plus d'argent pour dépenser des gadgets mais en tout cas c'est vraiment sympa de participer et quand il n'y a plus de sous sur le compte de l'association je suis un peu triste mais c'est dommage c'est comme si ça intéressait plus personne donc j'ai envie d'arrêter des fois de faire des vidéos parce qu'il n'y a plus de sous mais du coup je remercie ceux qui le font je vous incite à le faire n'hésitez pas moi ça m'encourage à le faire à bricoler parce qu'il y a des gens derrière qui mettent un petit sou c'est pas beaucoup d'argent c'est 5 6 euros 10 euros par mois de temps en temps mais s'il ya une certaine de personnes qui font ça ça finit par faire un peu de sous parce que tout le reste de mon temps je le passe plutôt à faire des vidéos que à faire du jardin voilà donc très bonne question merci voilà qu'est ce qu'on a politique question politique tik tok il s'appelle masto je sais pas si la question va être bonne est ce que vous pensez que l'état va accentuer les restrictions contre les personnes autosophisante et quels sont vos ressentis à propos de cela l'état des restrictions l'état il veut gagner plus d'argent en faisant pas grand chose enfin pas grand chose en restant assis dans son fauteuil en faisant des lois plus qu'il sait c'est faire des lois et comme il veut pas travailler même des fois il engage quelqu'un pour écrire ses propres lois qui lui-même un cabinet qui qui sous traite tout ça du coup ça fait une grande pyramide de gens qui 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 disent à d'autres de décrire des lois et tout ce monde là prend tellement d'argent que du coup forcément on écrit des lois pour taxer un petit peu là où on peut taxer où les gens seraient prêts à payer parce que si personne ne paye ses impôts on changerait de système d'impôts on ferait ça autrement c'est parce qu'on paye et qu'on crie pas trop que ça continue à être comme ça du coup est ce qu'il va accentuer tant qu'on paye il va accentuer oui ils tentent c'est comme les enfants ils tentent si ça passe ça passe ça passe pas ben ils sauront que ça passait pas mais bon comme à priori tout ce qu'ils demandent passe très très bien et quand ça passe pas ben ils entendent plus et ce qu'on veut dire ne passe plus dans les médias ben ils pourront toujours faire ce qu'ils voudront sans qu'il y ait quoi que ce soit de de revendications constructives vraiment sur le fond des fois ils parlent de la forme et ils osent voilà est-ce que mon quai mon ressenti par rapport à cela m'en fiche pas mal moi j'essaye de faire de la politique en vous montrant qu'il existe une autre voie que celle de payer tout le temps de la télé à en achetant du matériel un climat sécurisé tout ça on peut bricoler son petit poil on peut bricoler ses panneaux solaires et on peut produire son énergie faire son pain et tout ça bien évidemment est très contre le système vu qu'il n'y a pas d'impôts ni des taxes c'est des échanges c'est de l'humain c'est du commun mais c'est pas c'est pas ça profite pas vraiment à l'état par contre je me sens bien chez moi et du coup je suis content enfin j'ai pas envie de leur casser les jeter des cailloux parce que je suis bien chez moi et il me laisse faire mes petites affaires non financières et ça me va bien après quand ils taxeront les échanges gratuits peut-être que je m'énerverai un petit peu ou pas ça dépend si je suis tout seul ou pas voilà c'était une bonne question merci à un masto de tik tok question politique on va arrêter la question politique après ça va me faire des ennemis peut-être alors des projets salut barnaby tes vidéos sont sympas et on peut et on peut apprendre pas mal de trucs grâce à ton savoir de faire je trouve tout petite question hors sujet hors chaîne homme je suis tombé sur l'autre jour sur une vidéo alors là j'ai envoyé un petit lien sur cette vidéo là et je vais montrer quelques images piqué des images et est ce que la question c'est qu'en penses tu est ce que c'est une arnaque ou pas alors j'ai jamais fait de vidéo là dessus mais je pourrais si vraiment on aimerait ça dans le fond mais en gros c'est assez simple j'ai fait tellement de générateurs à aimant sur des éoliennes sur sur plein de choses pour produire moins de l'électricité et j'ai tellement utilisé d'alternateurs pour tirer du jus c'est que il ya quelque chose que j'ai vraiment bien 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 compris et ça va être quelque chose qui est pour vous va vous permettre chaque fois de savoir s'il ya un fake ou pas donc je dis pas que si cette vidéo est un fake ou pas je vous explique comment fonctionne la fabrication de l'électricité donc s'agit de ça avec des aimants donc des aimants tournent devant une bobine si la bobine il ya rien derrière ça tourne librement il se passe rien l'aimant n'a aucune difficulté à passer devant cette bobine si on se met tout d'un coup à relier à cette bobine quelque chose qui va consommer d'énergie on va créer un champ magnétique dans la bobine et 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 ça ça va faire forcer l'aimant l'aimant il va avoir du mal parce qu'il pousse les électrons qui doivent passer après dans une turbine dans une ampoule dans une pompe dans une disqueuse ils ont pas envie les électrons de passer dans une disqueuse du coup il faut les pousser pousser et ça c'est ce qui fait que tout d'un coup il faut pédaler le côté aimant il faut mettre l'énergie de l'énergie de l'énergie très très forte plus à à égale hauteur de ce qu'on consomme de l'autre côté et du coup quand vous consommez quelque chose côté bobine côté électricité forcément la partie aimant subit un choc physique un effort physique qui est à la hauteur de ce qu'on met derrière du coup systématiquement sur un groupe électrogène sur une éolienne sur tout ce que vous allez faire sur une dynamo de vélo sur un moment même un moteur de vélo que vous faites tourner comme génératrice je sais pas vous vous mettez à tirer de l'électricité à utiliser l'électricité ça ça prend un coup c'est de plus en plus difficile ce qu'on voit sur un groupe électrogène quand on branche la disqueuse et après il redémarre mais il a pris un sacré coup et comme souvent il y a des ampoules dans ces petits projets sympas eh ben c'est au moment où vous tirez ce qu'on appelle l'appel de courant on démarre une disqueuse elle va prendre quatre cinq fois si c'est une disqueuse de 500 watts elle va prendre 2500 au démarrage et ça prend d'un coup sur un système 2500 watts ça devrait faire une petite chute de tension sur les lumières donc on devrait faire si on voyait tout comme ça puis que ça se réclerait je dirais waouh ils ont coublé vraiment il y a vraiment un couplage entre l'usage des petits moteurs des petites bombes des disqueuses des ventilateurs tout ça a avec cette histoire là mais comme ils mettent les disqueuses il met des cils et ça il branche tout et jamais il ya une variation de tension de pression c'est comme je vais le dire c'est décorré les ces deux choses qui n'ont rien à voir l'électricité qui va dans ses machines ce n'est pas l'électricité qui est liée à souvent une génératrice qui entraîne un moteur qui même entraîne la génératrice donc oui c'est faux oui donc oui je vais le dire je ne savais pas comment le dire donc oui je pense que ce sont que des fakes c'est facile de montrer qu'un fake est un fake il suffit d'avoir une pince ampère métrique et on mesure ce qui sort réellement du fil voilà donc chaque fois comment est ce qu'ils font un moment ils montrent transparents mais ils font tourner à vide voilà et puis à un moment ils le posent sur le sol et au moment où il y ait du sol il y a un fil qui arrive d'extérieur qui branche tous ces trucs là donc souvent on ne remonte pas la pièce la machine en entier et si on l'a montré en entier il est très très facile dans un moteur gros comme ça de cacher plein de piles lithium pour faire tourner un petit moteur et faire quelque chose comme ça mais encore là une fois si c'était lié comme ça on les verrait qu'il ya une variation de rotation au moment on tire du jus ça devrait faire la même histoire pour les aimants qu'ils tournent là sur un petit ventilateur on allume quelque chose les ventilateurs ils devraient tourner au moins un petit peu moins vite même si le ventilateur ça fait un watt et la disqueuse elle fait un kilo ça devrait tirer un petit peu et quand ça ne varie pas ils sont liés il faut comprendre que la génératrice est liée à l'usage qui est derrière donc quand on met un gros usage vous mettez 100 kg sur un cheval il peut y aller mais entre avant qu'il avait la charge et après il se comprend pas tout à fait pareil il avance quand même il n'avance pas tout à fait pareil donc voilà c'est l'indice qui fait qu'il ya fait ou il ya pas fait de mon point de vue en tout cas très bonne question alors est-ce qu'on a d'autres questions mais pas mal des questions tik tok et c'est très bien donc merci aux abonnés tik tok là sympa alors ça lui as tu essayé les poils à huile usagés comme énergie calorifique eh ben oui et non pas en tant que poils mais effectivement c'est très très sympa à partir du moment où on vaporise l'huile et qu'on met suffisamment d'oxygène à l'intérieur ça fait des pôles extrêmement performant comme des chaudières à fioul parce que le fût finalement elle est plutôt moins moins bon qu'une bonne huile végétale alors après ça serait pas une huile de après une huile moteur bien noir je suis pas certain qu'on sort des fumées très très propre après bien évidemment on pourrait faire passer toutes les fumées ce qui se passe des fois dans un circuit d'eau pour les laver tout cas ce qui est lavable et lavable ou avec des filtres pour enlever des particules donc je n'ai pas encore fait ça vous savez pourquoi c'est parce que je connais pas de mécaniciens ou de grosses fritures comme moi mais si j'avais tous les jours 50 litres de friture à disposition il ya longtemps j'aurais fait un poil donc si quelqu'un m'amène deux trois cuves de 1000 litres bien évidemment je joue avec et je ferai un petit poil sympa sur le sujet on a une autre question tiktok de trappeurs picard avez vous déjà construit une machine à faire des granulés solaires pour animaux reste alimentaire donc je n'ai jamais fait de granulés pour animaux alors j'ai des lapins j'ai des poules mais je leur donne du blé normal du son parce que comme j'ai un moulin le son c'est un déchet je leur donne un qu'un peu d'eau et elle se régale et puis j'ai des lapins mais j'en donne du foin je n'ai pas du granulé de foin et du pain parce que j'en ai un petit peu puis tous les légumes et tout ce qu'il y a dehors alors peut-être la question c'est est ce que avec une machine à faire des granulés pour la peintre j'aurais fait du granulé moi même non je n'ai jamais essayé et a priori comme il faut broyer écraser et ça chauffe il ya beaucoup 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 d'énergie qui est dépensée électrique une énergie que je n'ai pas actuellement c'est pas du tout 500 watts ni 1 kilowatts c'est l'ordre de 5-6 kilowatts pour sortir des petits plus 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 de granulés globalement le rapport est quand même de ces ordres là c'est pour ça que les granulés sont assez chers il faut pas mal d'énergie pour broyer finement et puis après une fois qu'on l'a broyé pour écraser et pousser dans ces petits trous pour faire du granulé j'ai pas assez d'énergie disponible électrique cadeau pour jouer avec ça mais si j'avais énormément de panneaux solaires en été que je n'avais pas comment faire bien évidemment je ferais tout en granulé et puis tout je concasserais des cailloux pour en faire du sable et puis je serai de l'air pour faire du granulé évidemment mais j'ai pas assez d'énergie pour ça c'est une grosse dépense d'énergie et je trouve pas ça résilient dans le sens la machine c'est le cas c'est dans des conseils il a fallu tout un univers d'électricité pour la voix donc non je ne me suis pas mis à faire du granulé ni pour le bois ni pour mon poil ni pour mes animaux à une question du coup que j'ai déjà commencé à répondre sur instagram merci les instagrammeurs aussi sylvain bsq barnaby j'aime beaucoup tes vidéos très instructives peux tu expliquer comment fabriquer un chargeur de batterie thermique alors une batterie thermique c'est pas mal j'aime bien cette question parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est donc une batterie thermique des batteries c'est une réserve on va dire et thermique c'est de la chaleur donc on fait une batterie thermique au lieu de conserver d'électricité qui après pourrait nous servir à chauffer quelque chose on prend de la chaleur à un moment donné et cette chaleur on la stocke parce que si on a un ballon d'eau chaude de 200 litres il fait 65 degrés à un moment donné 12 heures après il fait 63 degrés il n'a perdu que 3 degrés s'il n'est pas extrêmement bien isolé ou s'il désolé normalement il perd un petit peu c'est normal mais pas beaucoup et du coup entre l'eau à 65 degrés et l'eau à 63 degrés il n'y a pas beaucoup de différence de température et il reste encore beaucoup beaucoup d'énergie dont l'a bien stocké de l'énergie sous forme de thermique du coup fabriquer un chargeur de batterie thermique si c'est une batterie si c'est le support de ce thermique c'est de l'eau qui est très très bien l'air il faut il faut l'eau c'est une densité thermique qui est extraordinaire je vais pas donner trop les chiffres mais le rapport on peut mettre 2000 fois plus d'énergie dans un litre d'eau pour le monter un degré que dans un litre d'air du coup il faut me faire passer il faudra faire passer 2000 fois plus d'air que faire passer de l'eau si on veut faire passer de l'eau quelque part où on veut stocker dans de l'eau on peut chauffer on peut stocker autant d'énergie dans un litre d'eau qu'on peut en stocker dans 2000 litres d'air donc ça vaut mieux de l'eau et en plus l'eau mieux que le béton alors le béton on peut chauffer plus que 100 degrés l'eau on peut pas mais par contre le béton et ben quand on chauffe un endroit à l'autre côté de ce bloc et ben c'est pas chaud donc on a besoin de chauffer tout le bloc alors que si vous chauffez un petit coin d'eau plutôt en bas comme la chaleur monte et que c'est un fluide l'eau et ben vous chauffez en bas cette chaleur monte et puis il y a de l'eau froide qui la remplace pour être de nouveau chauffée donc avec une petite résidence à un endroit où vous pouvez chauffer un énorme volume d'eau à condition que la résistance soit assez puissante pour chauffer tout ça mais du coup vous pouvez stocker conserver très très facilement une de la chaleur du thermique là dedans il ya d'autres systèmes beaucoup plus complexe on peut même faire fondre des selles je sais plus comment l'appel ça et après quand ils vont se solidifier on va extraire de la fin d'un mais c'est ça là c'est très compliqué batterie thermique c'est juste conserver de la chaleur pour moi de manière assez stable et l'eau c'est un gros volume et c'est bien isolé si on a 1000 litres 2000 litres et qu'on a isolé ça avec de la laine de bois ou n'importe quoi comme chaîne vote ou autre sur 30 40 36 m ça fait un gros volume mais si on l'a on peut stocker vraiment de la chaleur sur une semaine et c'est pas mal pour le prix c'est pas comme du lithium qu'on peut pas refaire là des cuves on sait les faire on sait les récupérer il y en a plein de poubelles des cuves de 1000 litres des bidons de 200 litres on les met les uns à côté des autres on les relie ensemble on isole tout ça et on peut avoir une batterie je crois qu'on peut stocker dans 200 litres d'eau de si on a de l'eau à 10 degrés qu'on voulait monter à 65 degrés entre 20 de 15 degrés et 65 degrés il ya 8 kilowattheures d'énergie donc c'est une batterie on a juste 200 litres d'eau 8 kilowattheures de lithium c'est déjà je pense c'est déjà quelque chose qui coûte deux trois mille euros voilà quand on peut le faire avec de l'eau aller à 300 euros on a une cuve de 200 litres d'eau très très bien isolé donc je préfère parler de eau chaude comme batterie thermique autre support thermique voilà famille famille go zéro déchet 1534 bonjour barnaby allez vous réussir à produire du blé merci alors j'ai fait une belle vidéo je pense être là c'est la vidéo sur laquelle ça fonctionne faire une galette voilà qui est très très sympa donc je vais montrer je pouvais faire du blé après bien évidemment entre temps j'ai découvert des paysans qui en faisait 6 entre 6 et 30 tonnes en passant pas beaucoup plus de temps que moi pour le faire donc depuis oui je m'approvisionne chez eux j'ai toujours un stock de graines très très sympa que j'entretiens de temps en temps tous les quatre cinq ans je leur ressemble un petit carré pour en avoir quand il y aura plus de pétrole je saurais produire mon blé vu que j'ai déjà réussi à le faire donc je sais le produire mais je le produis pas il y a trop de pétrole disponible actuellement ça n'en vaut pas la peine voilà alors qu'est-ce qu'on a une autre question on va changer de page des questions sympa sur instagram sympa d'un genre qui me dérange un peu mais c'est très bien de la poser ni costaud bonjour barnaby merci pour les vidéos pouces merci pour les vidéos possible de chauffer une piscine avec des panneaux photovoltaïques sans batterie ou off-grid avec une résistance d'essai qui serait immergé par exemple ça ne chaufferait correctement que durant les journées ensoleillées mais ça correspond assez bien l'usage d'une piscine en extérieur alors ça c'est des bonnes questions on rêve tous d'une piscine immense chauffer toute l'année ou presque confortablement avec plein de panneaux solaires voilà c'est une erreur c'est une mauvaise pensée c'est naturel d'avoir ce genre de pensée mais c'est une fausse route déjà avoir une grosse piscine en béton il y a énormément d'évaporation donc ça consomme autant d'eau que une famille normale juste la piscine c'est comme si vous étiez deux familles alors s'il y a beaucoup beaucoup d'eau vous avez une sauce pourquoi pas mais dedans pour l'entretenir il faut un univers soit de chlore soit de sel qui fait le chlore qui consente pas mal d'électricité elle tourne tout le temps il faut tout le temps et surtout côté chaleur avant que vous ayez fait une piscine isolée derrière le béton pour que la chaleur reste au moins dans le sol déjà il va y avoir une perte dans le sol de chaleur si l'eau est à 20 degrés et que le sol est à 16 18 ça va perdre ça va perdre ça va perdre avec l'extérieur par évaporation ça va être monstrueux l'énergie qui est perdue alors faire un petit bassin comme on l'a fait genre une poubelle choper une poubelle avec trois panneaux solaires et une résistance pourquoi pas mais au delà j'ai envie de 5 6 10 mètres cubes d'eau sur plus de 5 mètres carrés c'est vraiment claquer de l'énergie pour claquer de l'énergie claquer de la thune en achetant plein de panneaux solaires même s'ils sont recyclés alors qu'ils pourraient faire d'autres choses on pourrait prêter à des gens qui sont en précarité là c'est vraiment l'opulence de la consommation d'énergie je dis pas que j'aimerais pas être invité chez vous et on boirait des bières et on se baignerait dans une grande piscine tout ça mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de parler dans mes vidéos c'est pas le genre de messages que j'ai envie de transmettre aux générations futures qui vont de toute manière te confronter à un moment donné à une pénurie d'énergie donc j'ai pas envie de leur mentir sur leur dire acheter une grosse voiture acheter une grande maison et avec une grande piscine ça va pas être possible quand vous serez vu en tout cas c'est encore possible aujourd'hui mais ça sera plus possible de manière évidente parce qu'on a encore rien trouvé alors on dit oui on va on va on va on va il y a longtemps qu'on aurait dû trouver d'autres trucs que ça et ça on l'a pas trouvé donc voilà j'ai envie de dire il est plus prudent de jouer la décroissance que la croissance mais très bonne question merci Nico Staud voilà alors instagram il y avait des questions instagram et c'est bien vous avez bien réagi c'est chouette je vous remercie baltas sarididi bonjour ma question deux points je compte mettre des panneaux solaires dans mon jardin pour une sur une structure que je vais construire la distance entre les panneaux de la maison est de l'ordre de 10 15 à 20 mètres premièrement est ce que c'est possible pour une efficacité maximum deuxièmement quelles précautions spécifiques dois-je mettre en oeuvre merci alors 15 à 20 mètres bah c'est rien à ma maison à partir du moment où elle fait deux étages il y a une cave et puis à 10 mètres bah l'électricité il fait bien déjà 15 à 20 mètres donc c'est pas forcément un problème ou si vous avez un garage un peu plus loin donc a priori on produit le 220 là où il y a les panneaux avec un onduleur et après on enlève on emmène le 220 parce que le 220 comme il est plus élevé en tension il va moins on pourra faire il y aura moins d'ampères dans les fils à énergie équivalente que si on mettait pas beaucoup de voltage et auquel cas il faudrait mettre beaucoup d'ampères pour faire passer de la même énergie du coup comme c'est les ampères qui font chauffer des fils il vaut mieux transformer l'électricité en 220 si c'est ça que vous voulez faire et après la transporter en 220 volts alternatifs dans un fil 15-20 mètres ouais je dirais si vous mettez du 2,5 carré ça dépend la quantité de panneaux solaires que vous avez mis bien évidemment si vous avez mis un hectare de panneaux solaires il faudra des câbles gros comme ça mais si vous avez mis juste allez de 3000 watts oui du 2,5 je pense que sur 20 mètres au pire vous allez perdre quelques pourcentages mais pas énormément voilà ça risque pas trop de chauffer parce qu'on va pas passer au mieux 10-12 ampères c'est pas un problème on peut aller jusqu'à 20 ampères sur 15-20 mètres quand vous avez un aspirateur qui a un fil de 10 mètres voilà on vous dit pas que ça marchera pas donc ça marchera très bien quelles précautions spécifiques ah bah par contre là le fil il faut l'enterrer enfin si vous le mettez en apparent bien visible peut-être en hauteur ce qui n'est pas forcément évident entre deux arbres et sinon surtout si c'est du 120 sinon vous l'enterrez assez profond dans une gaine un peu plus grosse pour le faire coulisser et puis par dessus vous mettez du gravier et puis après il y a du grillage plastique là de la bonne couleur qui correspond à si quelqu'un commence à creuser en disant ben là on va creuser on va tomber sur un fil électrique et après ben voilà après sinon il y a des gens qui ont des piscines à 20 mètres ils tirent toute l'année ou en tout cas tout l'été un fil au milieu de la pelouse ce qui est pas très prudent mais ça se fait quand même donc voilà il faut le tenter l'essayer et puis d'un moment si vous voyez que c'est vraiment dangereux ben vous le mettez pas après tout est sécurisé donc et après normalement en amont de ce fil là vous avez des interdifférentiels ce qui fait que si il y a un petit gros circuit c'est censé disjoncter voilà vous pouvez pas vous faire électrocuter ça indéfiniment en tenant ce fil là qui serait dénudé par une tondeuse ou par une pelle ou quoi que ce soit la sécurité normalement existe en amont c'est les précautions à prendre vérifier que vous avez de la sécurité au niveau de votre compteur et tableau de répartition et voilà et sinon ça sera sans danger plus que ça sera dangereux mais comme tout le reste voilà donc Antoine Boiselier je suis Vaudan en face donc là j'y suis à saluer Antoine je crois que c'est de l'amarrante rouge qui sèche derrière toi comment est-ce que tu la vanne j'ai une belle récolte à moi aussi donc effectivement on tape je ferai une vidéo un de ces quatre ça fait partie de nombreuses vidéos qu'il faut que je fasse que j'ai pas fait donc l'amarrante rouge l'intense purple on la tape et après comme c'est des petites billes rondes elle roule elle glisse il y a très très peu de support de balles qui s'enlèvent très facilement c'est très léger elle obtient la belle graine jaune même si elle est minuscule on peut l'entraîner facilement 2-3-4 kg après on peut la torréfier on peut la moudre et c'est sympa je préfère la moudre même si je l'ai torréfié avant parce que si les graines sont vraiment petites que vous voulez manger ça vous glisse entre les dents c'est tout petit 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 je sais pas même si on est les avalants on va les digérer j'ai l'impression qu'on va les ressortir tel quel donc la mouture d'amarrante de graines d'amarrante est très sympa je coupe ça ça me permet de couper des gâteaux en me disant bah là il y a 20% de graines d'amarrante dans un biscuit je vais jamais essayer pur parce que j'avais besoin de l'essayer en farine pure après dans des galettes peut-être qu'on pourrait mettre 50% d'amarrante j'ai pas essayé ça fait partie des projets que j'aimerais faire et ben voilà c'est la fin de cette petite questionnaire c'est la fin de cette petite question j'ai pas pu répondre bien évidemment à toutes les questions qui m'étaient posées je vous remercie vraiment 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 du fond du coeur un parce que vous financez cette chaîne là parce que moi j'y passe beaucoup de temps donc je vous remercie n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tipeee merci de vous être abonné à instagram et à tik tok et à youtube et avoir posé toutes ces questions à me suivre c'est parce que vous me suivez et que vous interagissez avec mes vidéos que j'ai envie de continuer le jour où il y aura plus de commentaires plus de pouces et ben non j'arrêterai les vidéos parce que ça servira à rien j'en fais et ça je suis motivé à en faire parce que vous interagissez donc n'hésitez pas à le faire je vous dis donc à très bientôt pour la suite des aventures d'énergie avec moi Bye !